Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse hebdomadaire du 15 février Nous allons analyser ensemble le cours du bitcoin pour la semaine à venir Tout d'abord regardons l'orientation du graphique mensuel pour avoir une idée tout simplement de la tendance Nous sommes en tendance haussière, toujours en tendance haussière, toujours en bullrun Et nous sommes actuellement à 47 600 dollars Donc pour voir jusqu'où nous pouvons aller, je vais retracer mes extensions de Fibonacci Donc vous savez que moi j'adore regarder, analyser les graphiques avec Ishimoku Mais également avec les extensions de Fibonacci lorsque nous sommes en bullrun C'est vraiment un outil super précis qui va nous donner les prochaines résistances et les supports Donc nous pouvons voir qu'actuellement nous lotons sur la résistance des 47 964 dollars Qui correspond tout simplement à 2,618 de Fibonacci Donc c'est vraiment une résistance psychologique Et donc maintenant on est en train de se bloquer sur cette résistance Et la Shikuspan est également bloquée Donc c'est un double frein qu'il va falloir essayer de casser Alors pour moi il va falloir être très très attentif Parce que nous formons actuellement une bougie de retournement sur la résistance Cette configuration là c'est une annonce d'un retour sur le précédent support Et pour moi si on clôture pas cette bougie dans le vert Si on clôture pas cette bougie à la hausse On va aller rechercher au minimum les 44 500 Et la Tenkan qui fait un plat à 43 500 Il faut savoir que le prix adore coller à la Tenkan Tout simplement parce que c'est une des moyennes montrées par Ishimoku Et donc le prix va très très souvent rechercher la Tenkan voire la Kajun Donc dans un premier temps observez la clôture Si on clôture dans le vert on ira certainement chercher les 49 900 Et si on les casse on ira chercher la prochaine résistance Par contre si on ne parvient pas à clôturer dans le vert Et qu'on ne parvient pas à casser les 49 000 Et qu'on forme donc une bougie de retournement sur la résistance Il y a de très très fortes chances qu'on aille au minimum ici sur le précédent support A 44 400 Et qu'on aille même le casser ce support là Pour aller chercher la Tenkan à 43 500 Pour moi c'est le scénario que je privilégie C'est un retour dans les prochaines heures ou dans les prochains jours à 43 500 Et si on casse cette Tenkan On pourrait aller chercher la Kajun à 39 200 Donc ça ne serait pas une fin du bull run Ça serait la continuité Et pour moi de toute façon un retour aux 43 000 Il correspondrait tout simplement à un pull back de la tendance haussière vers le plus haut précédent Si on regarde maintenant le graphique en une heure On observe qu'on est en range Donc on peut relier le point le plus haut avec les points les plus bas Alors les points les plus bas se situent à peu près ici Et donc on voit actuellement qu'on est sur la Kajun Qui est la ligne de base, qui est la ligne d'équilibre du prix Donc pour l'instant c'est une zone neutre Alors soit on va casser ce prix vers le bas Et il y a des risques qu'on casse le range par le bas Ou soit finalement cette bougie va se transformer en bougie haussière Et en bougie de retournement à la hausse Et donc nous allons pouvoir aller chercher les prix autour des 49 400 Et peut-être casser le range par le haut Voilà pour moi le scénario le plus probable Et personnellement je pense qu'on va aller chercher les 44 000 Parce qu'on est en zone de surachat Et donc il faut forcément aller retoucher cette Tenkan à un moment Et ça fait un moment qu'on l'a pas retouché comme vous pouvez le voir ici Ça fait plusieurs jours Donc pour moi on va retourner chercher cette Tenkan Pour mieux rebondir ensuite vers le haut Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires Ou sur Twitter Je vais faire au plus vite pour répondre à vos questions Et je vous remercie encore pour tous vos abonnements Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada